La première demi-finale chez les boys 2010 et plus, girls 2010 et plus, avec l'excellent départ de Jules Casper. Jules Casper qui a pris l'avantage et on retrouve également Noah Potier en deuxième position. Voilà les deux pilotes qui ont fait déjà l'écart pour aller chercher la place en grande finale de cette catégorie des boys et girls 2010 et plus. C'est bien le pilote suisse Jules Casper en première position Noah Potier 2, la plaque 86 et 05, 86 et bien c'est des niches arrière. Et Jules Barbe de Golbet pour le moment qualifié également pour cette grande finale catégorie des boys 2010 et plus, girls 2010 et plus. Et c'est bien le pilote suisse qui va s'imposer avec une large amende dans cette demi-finale, ce qui en fait bien sûr un des grands favoris de la grande finale, Jules Casper qui s'impose dans cette première demi-finale. Allez la deuxième demi-finale dans cette catégorie avec l'excellent départ avec sa plaque 41. Enzo Villalonga, Enzo Villalonga très bien sorti de la grille, Evan Norio également pour Golbet en deuxième position il me semble. Alors qu'on va retrouver également Sacha Lotto dans le coup, le pilote de Fanière. On va voir dans quelques instants quand ils vont repasser là en fin de deuxième ligne avec toujours Enzo Villalonga en première position. La plaque 65 de Sacha Lotto en deuxième position, Evan Norio qui a rétrogradé un petit peu. Alors je n'ai pas vu si c'est Justin Robert peut-être qui allait chercher peut-être la qualification dans cette avant-dernière mi-droite. On va voir au passage sur la ligne dans quelques instants. Et c'est bien Enzo Villalonga qui va aller remporter cette première demi-finale. Enzo Villalonga qui s'abonne, Enzo Villalonga qui s'abonne, Enzo Villalonga qui va aller chercher cette deuxième place.